et bien bonjour à tous Alex Benito je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'italie merci beaucoup pour vos retours sur les précédents épisodes la france l'espagne l'angleterre beaucoup d'idées qui ont fleuri comme ça de vos cerveaux on a quand même pas mal de projets pour ce fm 23 beaucoup d'idées qui arrivent et des challenges hyper intéressants merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner si ce concept vous plaît et si vous avez d'autres idées n'hésitez pas je suis là à votre écoute et on travaille petit à petit ce projet pour l'améliorer d'épisode en épisode et de pouvoir comme ça rentrer plus ou moins dans les détails aujourd'hui parlons des clubs italiens et des challenges possibles dans le championnat italien alors c'est vrai que le championnat italien offre aussi beaucoup beaucoup d'opportunités beaucoup de challenge des clubs hyper intéressants et ça serait bien de revoir un petit historique même si vous l'avez en tête des anciens vainqueurs de la série a longtemps dominé à la fois par l'inter et la juve qui a été incroyable cette saison la juve c'est vraiment pas terrible et là on a l'impression que l'inter et le milan se tirent la bourre même si le napoli cette saison est actuellement premier et plutôt solide attention quand même parce que le napoli a souvent tendance à s'écrouler dans les dernières journées un titre qui leur échappe depuis bien longtemps mais je suis pas là pour parler de ces challenges là même si le milan pourrait présenter un intérêt assez intéressant notamment d'un point de vue européen parce qu'en italie c'est de redevenu très très fort et très solide peut-être redevenir l'équipe d'antan en europe une équipe qui faisait peur à beaucoup de clubs européens mais là j'avais envie de vous parler d'un autre club qui a longtemps dominé le football c'est la roma la roma je pense qu'il ya un challenge très intéressant même si voilà faut prendre la suite de mourinho est ce que vous allez avoir la même approche est ce que vous allez avoir une approche différente avec dibala ça peut être hyper intéressant vous avez une base solide à vous de former des jeunes et cette équipe de la roma a obtenu son dernier trophée en 2008 donc ça commence à faire un petit moment c'était la coupe d'italie même ça ça leur échappe depuis un petit moment il n'y a pas de compétition européenne si ce n'est europa league qui s'appelait pas comme ça mais en 61 donc voilà c'était c'est plus c'était pas le football moderne dans le football moderne n'y a pas de trophée simplement à la roma est ce que vous serez le premier coach football manager à ramener un trophée européen à la maison pourquoi pas une europa league une ligue des champions on peut tout imaginer en tout cas il ya une base très solide voilà quand on voit pellegrini on peut se douter que on va pouvoir construire autour de ça avec dibala c'est très 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 intéressant mais il ya une autre équipe que j'aime bien là c'est un petit peu perso c'est torino torino je pense qu'il ya un truc à faire dans l'ombre de la juve même s'il ya plus belotti malheureusement belotti qui est parti à la roma donc justement petit écho challenge précédent donc torino torino a quand même fait un passage de trois saisons en série b ils sont remontés qu'en 2013 2012 2013 donc là c'est assez étonnant c'est un parcours assez étonnant ils arrivent à faire et au tableau avec des 9e et 7e place et là ça fait quelques années que c'est 16 17 et 10 donc c'est une équipe un peu anecdotique qui joue le mieux tableau sans réelles ambitions sans voilà je pense qu'il faut sublimer un petit peu ça il ya beaucoup de travail à faire sur sur cette équipe mais avec une base qui est intéressante et une histoire une histoire du club et une position géographique aussi dans l'ombre de la juventus qui pourrait être très 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 intéressante après c'est vrai que si je reste sur la série a il ya quand même beaucoup d'équipes qui sont intéressantes la fiorentina on peut parler de la sandoria aussi actuellement dernière de série a la sandoria ça peut être hyper intéressant comme challenge moi j'ai souvenir dans une partie avec avec klem où on joue la roma face à naples et la sandoria première saison et championne d'italie donc c'est pour dire avec le petit jardier pès on n'est pas forcément ce joueur mais il a l'air il a l'air plutôt intéressant ça serait à découvrir après voilà quand andré va quoi guerrer là il faut faut renouveler quoi faut vraiment renouveler cette équipe un peu vieillissante mais qui peut avoir des petits jeunes à faire monter pense que la sandoria peut être vraiment un des si on regarde bien en plus la sandoria c'est un des derniers vainqueurs or gros entre guillemets puisqu'on a mille ans une terre lui voilà qui se partage jusque là il ya la roma et la lazio quand même challenge intéressant aussi la lazio et la sandoria dans les années 90 en 90 91 c'est les derniers vainqueurs hors gros budget ils sont pour moi les plus gros en italie milan inter juve roma c'est les gros quatre et à naples qui vient aussi donc on a un top five et naples il n'y a pas de titre il n'y a pas de titre de juste avant là depuis l'année 90 naples c'est pareil naples il ya vraiment du gros travail du gros chantier pour pourtant les joueurs qu'ils ont je suis désolé ça devrait performer plus que ça quoi mais naples il ya souvent des histoires internes et pas mal de controverses autour d'aurelio de laurentis je ne rentrerai pas dans les détails sinon il faudrait une vidéo entière pour parler de la gestion de naples on peut aussi parler de monza monza pour un promu s'en sort très bien ils vont peut-être se maintenir cette année on est encore au début des championnats donc c'est difficile à dire ça peut encore bouger très vite mais je pense que monza fait un bon début et que ça serait intéressant de poursuivre et d'aller un petit peu plus loin football manager pouvoir travailler avec cette équipe une équipe qui n'avait jamais jamais connu la série a donc c'est la première fois depuis la création du club en 1912 c'est la première fois que monza est en série a donc il ya un petit côté historique en prenant cette équipe si on descend un petit peu plus bas en série b là aussi il ya beaucoup beaucoup d'idées et de challenge le premier qui me vient à l'esprit enfin les premiers là j'en vois plein je vois j'ai plein d'idées qui arrivent en même temps c'est évidemment le genoa genoa qui fait partie des plus vieux clubs italiens 1893 et qui est actuellement en deuxième division et même pas certains qu'ils arrivent à remonter pense que genoa mérite mieux ils méritent beaucoup mieux que ça ils ont neuf séries a au palmarès voilà neuf séries a elles arrivent très bas elles arrivent notamment la création du club et du championnat où le genoa avait gagné bon il y en a déjà six qui sont avant dans les années 1900 mais justement ce facteur historique pourrait être intéressant à gérer dans cette équipe là avec alexander bouc ça c'est parce qu'il est encore au club logiquement oui il ya petrelli également il a 19 ans il a été acheté huit millions à la uv c'est énorme huit millions pour une telle recrue on n'a jamais trop entendu parler ces huit millions qui sont passés comme ça on n'a vraiment pas entendu parler et c'est quand même beaucoup pour un tel club de deuxième division donc les objectifs à d'europe avec le genoa mais évidemment il y en avait plein d'autres et le petit clin d'oeil à palerme palerme qui remontait en série b qui partait de série c pour avoir joué à l'équipe avec jax c'est c'est hyper intéressant comme challenge pareil un gros facteur historique et gros potentiel de formation tellement de gros joueurs qui sont passés là bas et si ce n'est pour citer que quelques-uns cavani à vous parle dibala ça vous parle et pastoré aussi il ya eu tellement de joueurs je vais m'oublier par main qui a un petit peu le même destin d'une équipe qui était en difficulté financière qui est redescendu très 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 bas l'équipe de parme elle est maintenant en série b mais elle était bien plus bas que ça après une relégation administrative à glia riz aussi car glia riz et ça mériterait d'être dans le haut il ya toujours de très très joli challenge à faire à cagliari souvenir de beaucoup de récits pas pas pour moi mais beaucoup de joueurs fm qui avait qui avait fait d'excellents récits écrits à cagliari et qui avait fait des carrières extraordinaires bon il y en a plein il y en a vraiment plein breccia c'est pareil breccia c'est pareil il ya quelque chose à faire avec breccia avec piz pourquoi pas on descend dans la série c il ya des clubs qui peuvent nous parler un petit peu la série c est divisé en trois groupes et dans le groupe b il ya pescara à pescara s'ils paraissent bien loin maintenant on les a un petit peu oublié mais il ya pescara quand même incroyable d'être descendu si bas pense que le challenge idéal il débute en série b il débute en série b même pour un joueur ce qu'on appelle les joueurs casual qui n'ont pas forcément l'habitude de fm parce que si vous êtes un expert et qui joue depuis des années je n'aurai pas trop de mal à monter à monter votre club de série b en série a même si elle est bien relevé bien relevé quand même tabari breccia je sais même pas qui est annoncé premier tiens regarde ça le genoa qui annoncée leader avec parma cagliari et venise qui sont favoris même avec benevento qui peut jouer le top 5 mal benevento avec notamment la padoula breccia ça peut vraiment être intéressant ça peut vraiment être intéressant de débuter dans cette série b et puis après pour des joueurs qui ont peut-être un petit peu moins de temps de galérer en série b pour ensuite aller attaquer la série a peut attaquer direct la série a avec une équipe mieux de tableau et torino pour moi voire même l'oudinésie l'oudinésie ça peut être très très sympa de travailler là bas quelque chose à développer autour de ce club mais un petit peu plus d'affinités après ses perso ça solo ça le solo c'est pareil il ya une très très bonne base très 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 bonne base qui peut très rapidement dans les deux trois premières saisons aller chercher quelque chose en europe je dis pas la remporter mais aller faire des quart de finale demi finale sans aucun problème en tout cas j'espère que cette vidéo vous avez en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous avez vu que c'est des formats assez courts pour ces vidéos là même sur la france l'espagne l'angleterre si ça vous plaît n'hésitez pas à me commenter l'idée du format ou si vous voulez des vidéos de 40 minutes on va rentrer dans les détails l'histoire comment le club a été créé que j'ai déjà fait par exemple avec venise dans le dernier épisode mais voilà là on est plus en surface plus léger on donne des idées par ci par là puis chacun d'entre vous allez la creuser plus profondément pour commencer votre nouvelle carrière dans le jeu y arrive qui arrive très très vite je vous dis à très bientôt les prochains épisodes seront portés sur d'autres pays je vous dis à très bientôt salut à tous